Musique Je viens de sortir aux éditions Flammarion cette copieuse anthologie des textes de Michel Vachet dans leur collection Poésie. Qu'on ne se méprenne pas sur l'espèce d'unité que ça pourrait représenter comme un ensemble de textes poétiques, si chez beaucoup d'auteurs la question d'une porosité entre la poésie et d'autres disciplines de l'écriture est présente, chez Michel Vachet elle est fondamentale à fortiori parce qu'il ne s'agit pas simplement d'une porosité entre différentes pratiques de l'écrit, différentes formes, mais également aussi différents domaines de l'activité artistique, c'est-à-dire également des arts plastiques. C'est l'objet même de la construction de cette anthologie, de la raison même de son étrange composition, de l'articulation en plusieurs parties spécifiques qui ne doivent rien à la chronologie de l'œuvre de Michel Vachet. Il ne faudrait pas s'imaginer que, parce que l'auteur est mort en 1987, parce qu'on a peu entendu parler de lui, voire pas du tout pendant tout ce temps, et parce que ça n'était pas non plus un auteur extrêmement connu à l'époque où il écrivait, qu'il ne s'agit là que d'une réparation à un auteur injustement oublié. Je ne doute pas, pour ma part, une seule seconde, que Michel Vachet soit un des auteurs les plus importants du XXe siècle. Et c'est ce que le montage si particulier de cette anthologie tente de vous rendre sensible. Le travail qui a précédé la composition de l'anthologie a été tout d'abord un travail de collationnement assez considérable, une grande partie de l'œuvre de Vachet est inédite. Ce sont des milliers de lettres, de tapisseries qui n'ont jamais été retranscrites, qui n'ont jamais été vues, qui n'avaient pas quitté les archives. Ce sont des documents assez extraordinaires qui les accompagnaient, et qui montrent de quelle manière Michel Vachet travaillait ses récits, ses poèmes, ses travaux plastiques. Ce sont des mois et des mois de travail de collationnement qui ont rendu possible quelque chose comme un assemblage qui prenne lentement un certain sens. Assemblage dont j'attends à l'intérieur de ce livre qu'il fasse éclater l'incroyable force de la vision qui hantait le travail de Michel Vachet dans tous ses états. Si le travail était un peu facilité par le fait que Michel Vachet notait scrupuleusement dans quelles conditions il écrivait ses textes, et parce qu'il les datait, parce que ses archives sont très ordonnées, en revanche chaque texte existe dans de multiples états, et il revenait inlassablement sur ceux-ci jusqu'après leur publication. Il a couru longtemps après les exemplaires de Toll, publiés chez Christian Bourgois, dans l'espoir de pouvoir complètement réformer l'édition, voire même de supprimer les exemplaires dans l'état où ils avaient été publiés. Et je ne connais pas un des poèmes de Michel Vachet qui n'ait été retouché par lui dans les publications qui en ont été faites. L'anthologie tente de rassembler des extraits, si possible assez conséquents, d'un certain nombre de textes déjà publiés. Vous trouverez un long extrait de Hamlet Maigre, un ouvrage qui a été publié sous deux formes, d'ailleurs aux éditions Pierre-Jean Oswald. Vous trouverez l'intégralité du texte Algebra de Boulle, qui est un de ses tout premiers bouquins, de Sendob, publié par la Bibliothèque Fantomasse, la revue Fantomasse à laquelle Michel Vachet a participé assez souvent, qui est illustré par Mata et d'Angelo. Vous trouverez également un long extrait de Cool Hurling, un ouvrage d'apparence assez formaliste, mais qui fait du formalisme une espèce de jeu assez intriguant de la double page, comme Machine à fabriquer du poème. Et vous trouverez également de nombreuses pages extraites des ouvrages les plus expérimentaux de Michel Vachet, comme La langue slave et L'extraordinaire Limite sanitaire, que pratiquement personne n'a jamais eu entre les mains, qui est un livre composé en différents plans d'écriture. Et donc, pour l'occasion, nous avons dû séparer les plans d'écriture pour tenter de vous les restituer dans le plus beau montage possible à l'intérieur de l'anthologie, sans aucune perte de lisibilité, même si celle-ci est destinée à être détruite par le poème lui-même au bout du compte. Vous pouvez noter au passage, en regardant ces quelques pages, que je vous montre de Limite sanitaire, que, assez exceptionnellement, dans cette collection, le livre est en couleur. Effectivement, comme le travail plastique de Michel Vachet est inextricable de son travail d'écriture, il l'est à tout point de vue, il l'est formellement, souvent les deux cohabitent, s'il l'est structurellement, et surtout, il l'est théoriquement. Il était complètement nécessaire pour moi d'insuffler dans cette anthologie une grande partie de travail, non seulement plastique, mais aussi en couleur, qui rende justice aux qualités de plasticien extrêmement fines, subtiles de Michel Vachet. Les parties prix plastiques de la composition de l'anthologie ont à chaque fois été de coller au plus près de ce que les publications pouvaient proposer comme composition. Par exemple, le petit livre Algèbre de Boulle, qui pouvait insérer assez difficilement une anthologie de ce format, a été recomposé par moi en petits carrés, pas seulement parce que ceux-ci reprennent la composition exacte du livre original, mais également parce que ce montage en gaufrier, comme une bande dessinée, Michel Vachet l'a utilisé pour composer le texte Les Commençants, quelques années plus tard. Nous avons également l'occasion, à l'intérieur de l'anthologie Flammarion, de découvrir des livres qui ont pourtant déjà été publiés, comme par exemple ce portrait de la France, mais dans un état que personne ne connaît, que personne n'a jamais pu voir, parce que j'ai retrouvé les originaux qui ont servi à faire les collages et les montages de l'édition Génération. Il n'y a rien d'arbitraire dans la composition de cette anthologie. Il n'y a pas un détail, pas un point, qui n'est sa raison d'être relativement à la singularité du travail de Michel Vachet. C'est un des aspects particuliers de cette anthologie que de déborder, apparemment, le texte d'accompagnement, et ce n'est pas du tout l'usage, ni dans cette collection, ni d'une façon générale, quand on essaie de faire émerger une œuvre jusque-là peu vue. Mais il me paraissait assez dangereux que ne soit pas perçu, à cause de son hétérogénéité même, l'immense richesse de la machine Vachet comme machine d'ensemble. Et comme ce livre, malgré tout, n'est qu'une somme d'extraits de son œuvre, il manque encore énormément de pièces à cette machine pour bien comprendre le fonctionnement de cette vision et la puissance théorique qui s'en dégage. En décidant de segmenter Archipel Plusieurs, c'est le titre que j'ai donné à cette anthologie, et je vais vous dire pourquoi, en si gros ensembles poétiques plus une lourde postface, j'ai fait le choix de rendre également sensible tout ce que vous ne verrez pas dans cette anthologie et qui pourtant travaille à peine perceptiblement au génie de cette œuvre. Archipel Plusieurs, qui est à la fois le titre d'un dossier qui a consacré la revue Impasse à Michel Vachet et celui d'un anodin petit texte inédit, n'est rien de moins que la définition de Michel Vachet de la singularité. Cette Archipel Plusieurs est l'espèce de fatalité qui plane sur la construction singulière et sur la fabrique des œuvres d'art. Les six articulations construites dans ce livre renvoient plus à des méthodes de travail, à des processus particuliers d'approche de Michel Vachet à différents moments de son existence et dans différentes œuvres, qu'à des espèces d'ensembles cohérents qui seraient thématiques ou que sais-je encore. La postface qui vient conclure tout ça rassemble les éléments émiettés dans les six différentes présentations de cet Archipel pour tenter d'en dégager la théorie générale qui travaille sous l'œuvre de Michel Vachet. Vous l'avez compris, cette anthologie n'est pas un mausolée pour Michel Vachet, mais plutôt une promesse que quelque chose s'ouvre pour son œuvre et qu'avec elle, d'autres livres viennent un jour à être publiés. Notamment l'œuvre dite romanesque qui reste encore intégralement en soi à republier, comme l'Asno qu'on ne trouve plus nulle part ou C'était à Megara ou L'État des lieux, l'incroyable tautologie qui était illustrée par Vialla ou Toile, dont il y a un extrait dans l'anthologie, mais c'est bien insuffisant pour voir ce qu'est réellement cet incroyable bouquin. Si un premier projet a déjà été évoqué avec un autre éditeur de publier bientôt de l'espionnage en littérature, je compte sur la publication de l'anthologie Flammarion pour qu'elle donne envie à de nombreux éditeurs de se plonger avec moi dans l'incroyable quantité de manuscrits inédits qui restent encore à montrer au public et évidemment que tout ça aboutisse tôt ou tard à d'autres livres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada